Pas aussi décisif, les responsabilités sont les plus grandes. En abordant les problèmes du Tchad, nous ne devons pas raisonner en plaignant et en défendant, mais en élément d'une même société à la recherche de solutions communes. De sorte qu'à l'issue de cette conférence, comme beaucoup l'ont dit, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, mais une société soudée par des intérêts communs et régie par des règles claires et sécurisantes. Le président de la République a tracé le cadre et l'esprit dans lequel devraient se dérouler les travaux de la CNS. La tripartite qui est chargée de diriger les débats a d'entre eux déjà présenté le projet d'ordre du jour qui comprend l'examen et l'adoption du règlement intérieur. Les délégués, quant à eux, ont posé comme préalable la question de la souveraineté de la CNS avant d'entamer les discussions. Le débat est ouvert. Sur le plan pratique, il est très difficile d'admettre que la commission tripartite, qui est finataire du projet de règlement intérieur qui est soumis à notre approbation, puisse diriger les débats sur la base de son propre travail. En notre sens, d'abord la proclamation de la souveraineté de la CNS qui doit être inscrite selon la procédure d'urgence au journal officiel de la République et la mise en place d'un bureau provisoire avec deux représentants des partis politiques des différentes sensibilités, un représentant du monde rural, un représentant de l'exécutif et un représentant de la société civile qui doit diriger les débats concernant l'adoption de ce règlement intérieur et arriver à mettre en place sur une base consensuelle le président qui doit présider aux travaux de la CNS, si elle est souveraine. Donc, à ce sujet, nous avons un projet de proclamation de la souveraineté de la conférence nationale et avec votre permission, je ferai la lecture, si la conférence est souveraine, en tant que participant et chef de délégation, je ferai la lecture de ce projet. Nous, peuples tchadiens, réunis en conférence nationale souveraine, constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années. Il y a une motion d'ordre là. Motion d'ordre ? Il n'y a pas de motion d'ordre. La conférence en ce moment n'est régie par aucun acte. Monsieur ? Non, non, non. Vous parlez, j'ai le droit, on m'a donné la parole, donc permettez, en tant que démocrate, de parler aussi. Est-ce que la parole m'a été retirée ? Monsieur, en tous les cas, la parole ne m'a pas été encore retirée. Il faut que le président prenne la responsabilité de me retirer la parole. Vous avez la parole. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Monsieur Abakaradou, Je vous remercie, monsieur le Président. Le président de la Ligue tchadienne de droits de l'homme vient de faire une proposition. Donc, par rapport à cette proposition, l'Assemblée n'est pas encore prononcée. Et en plus, il n'a pas, en tant que président de la Ligue de droits de l'homme, faire une déclaration au nom du peuple tchadien pour déclarer la souveraineté de la conférence nationale. La conférence nationale souveraine a été confirmée encore devant vous hier que la conférence nationale est souveraine. Je crois que nous nous en tenons à ça. Dès que le président de la République a ouvert les travaux, à notre humble avis, nous disions qu'il faut que la conférence se proclame souveraine, comprenne cette tact, appelée statut, qui consacre, noir sur le blanc, la souveraineté de la conférence nationale. Je suis aussi étonné par le fait que certains disent que la déclaration du chef de l'État ne peut avoir valeur juridique. Ce qui m'amène à dire que nous avons tendance à avoir la mémoire courte. En effet, une déclaration du même chef de l'État du 4 décembre 1990, qui, à l'époque, s'engageant dans cette déclaration à créer les conditions de l'avènement d'une démocratie multipartite, a été utilisée de façon très avancée par des groupes, des individus qui, à l'époque, ne sont pas des partis politiques, mais qui l'ont trouvé comme base juridique pour pouvoir déjà se constituer et cogiter des projets de société. Et lorsqu'il y a eu interpellation, cette même déclaration a été mise en avant pour dire qu'elle sert le souveraineté juridique et la valeur juridique. La souveraineté sur laquelle on discute est acquise depuis 15 mois. La parole du président, premier magistrat, fait force de loi. Il n'est pas besoin de demander des écrits pour la souveraineté de la conférence. Ici, le problème fondamental n'est pas la souveraineté. Pour moi, c'est acquis. Le problème, c'est le dispositif de l'exercice de cette souveraineté. Et c'est la ressort du présidium avec son assemblée. La première des choses, c'est qu'on ne peut pas accepter que l'acte de souveraineté soit signé ou contre-signé par le chef de l'État parce qu'il doit être une source de conflit. Je m'explique. Pendant la conférence ou après la conférence, le chef de l'État est libre de prendre un autre acte pour annuler un acte qu'il aura signé. Deuxièmement, on ne peut pas non plus proclamer la souveraineté de la conférence sous la présidence de la tripartite. Quelle motion ? Quelle motion ? C'est cette motion que je suis en train de faire. J'ai bien l'impression que la tripartite est en train de sélectionner les gens dans leurs interventions. J'étais parmi les premières personnes à lever le doigt avant le représentant de l'UST et j'ai l'impression qu'on a fait fi de m'inscrire. Je crois que la conférence nationale souveraine souffre d'une petite maladie. Cette petite maladie, à mon avis, s'appelle la tripartite. Et comme on sait, une maladie est vite arrivée, mais elle part très difficilement. C'est pourquoi tout le monde est unanime pour qu'on élise un président. Et le président fera tout le travail. Je crois qu'on va avancer franchement très rapidement. Monsieur le président, je me pose la question suivante. S'agit-il d'une question de forme juridique ou cherche-t-on autre chose ? Et j'ajoute là, parce que j'ai appris, j'ai entendu, qu'une fois que la souveraineté sera proclamée, tout le peuple tchadien est appelé à sortir dans la rue pour danser. Alors, je me pose, monsieur de grâce, monsieur du côté de grâce, je me pose la question, c'est vraiment, c'est seulement cette proclamation, cet acte de forme juridique qui va faire danser tout le peuple tchadien, sans qu'on sache le contenu exact ? J'aimerais que les gens et les autres aillent jusqu'au bout de leurs idées et nous éclairent davantage pour nos prises de décisions en connaissance des causes. C'est justement la Ligue tchadienne des droits de l'homme qui a posé le problème de la souveraineté de cette conférence. Malheureusement, certains l'ont peut-être compris, d'autres ne l'ont peut-être pas compris. Nous n'avons nullement l'intention de créer une crise politique quelconque. Un intervenant a dit tout à l'heure, quelle différence y a-t-il entre la souveraineté octroyée et la souveraineté proclamée ? Il faut être clair, c'est dans le domaine de cette conférence. Nous ne sommes pas en révolution comme en 1789 en France. Dans l'esprit de ceux qui pensent que si la plénière... S'il vous plaît, M. Kadiangaba, vous avez expliqué largement le sens de la souveraineté. Je crois que la plénière vous a compris. Vous nous sommez de nous prononcer sur le mot souverain. On n'a pas à se prononcer sur le mot souverain. Vous mettez en place un bureau provisoire. On proclame la conférence nationale souveraine, signer la conférence. Ensuite, on précède à l'installation du président, etc. Mais là, vous aurez passé votre rôle. Et je proteste. Il est regrettable que la tripathie s'érige en quoi, je ne sais pas, ignore que cette conférence est souveraine et cherche à nous embrouber dans quoi, je ne sais rien. Je pense que la première chose à faire, c'est de déclarer cette conférence nationale souveraine. Et ensuite, je crois que le reste ira tout seul. Il faut faire sortir un décret avec deux points. Le premier point, pour affirmer le fait que la conférence nationale, elle est souveraine et ses décisions sont exécutoires. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont intervenu tout à l'heure pour dire qu'effectivement, il faut un acte juridique pour appuyer toutes les déclarations qui ont été faites. Et un deuxième point, dire que ces institutions sont issues de la charte, donc sont valables. Honorables délégués, mesdames et messieurs, nous nous sommes donc entretenus assez longuement avec ces groupes qui avaient contesté la procédure que nous avons utilisée, qui avaient quelques suggestions à faire quant au contenu même du texte de l'acte consacrant à la souveraineté de la conférence. Nous avons discuté, et j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que nous sommes parvenus à un consensus. Article 1. La conférence nationale du Tchad est souveraine. Elle discute et prend librement ses décisions qui sont impératives et exécutoires par les institutions de la transition. Article 2. Le président de la République est le garant de la souveraineté nationale. Article 3. Les institutions issues de la charte nationale restent en vigueur pendant le déroulement de la conférence nationale souveraine jusqu'à la mise en place des institutions de la transition. Article 4. Le présent acte entre en vigueur dès son adoption et sera enregistré et publié au journal officiel de la République selon la procédure d'urgence. Je vous remercie. L'adoption par consensus de l'acte consacrant à la souveraineté de la CNS a sans nul doute décrispé la salle. Cependant, le problème de vote a été un sujet de sérieuse divergence. Vote à m'élévée ou vote ou scrutin secret, il faut trouver un compromis. Nous proposons donc le vote à bulletin secret et nous sommes conscients que certains de nos compatriotes qui ne pourraient pas exprimer leur participation au vote écrit sont là parmi nous. mais nous proposons que des bulletins en couleur soient prévus, mais avant tout que ces gens-là soient bien dénombrés et que les bulletins en couleur soient prévus à leur intention. à la place de debout, assis ou couchés, je propose tout simplement le vote au bulletin secret. et je crois que les papiers ne manquent pas pour que le bureau de vote mette à notre disposition des bulletins blancs ou rouges et ceci aussi longtemps que la nécessité se fera sentir. Je propose combien de temps seulement le vote se fait au scrutin public à main levée. Ici, sous-entendu, les gens soient assis. Le vote à main levée renferme beaucoup de risques. Il nous faudra passer au vote à bulletin secret. Nous sommes dans une conférence nationale et nous sommes des acteurs politiques et nous devrions, devant le peuple tchadien, montrer clairement notre choix. C'est pour ça que nous optons pour le vote à main levée dans la mesure où, dans la mesure où, dans la mesure où, n'en déplaise à certains, nous sommes un parti souverain dans la mesure où nous pensons que la réunion de concertation des partis, nous avons adopté le vote à bulletin secret. Nous préférons de manière honnête changer notre point de vue. Je dis que le Tchad a peur. C'est ça, la réalité tchadienne. C'est pour chasser la peur qu'il faut que les Tchadiens votent par certains secrets. Il y a bien sûr une minorité parmi nous qui n'ont pas peur. Mais je vous dis sincèrement, moi, j'ai peur. L'argument de la peur qui a été avancé, l'argument de la peur, nous pensons qu'il n'a pas sa raison d'être dans cette assemblée qui est de surcroît une conférence nationale souveraine. Le moyen le plus adéquat pour soutenir cette démocratie naissante, c'est bel et bien de combattre cette peur. Et pour la combattre, il faut bien démontrer ici, dans cette salle, que personne n'a plus peur que nous pouvons voter à main levée pour dire ce que nous pensons sur telle ou telle question de tel ou tel candidat. Pour cette conférence nationale souveraine, le scrutin secret s'impose de manière impérative. Nous pensons que chacun, devant la nation, devant toute la population, et je crois que c'est l'importance que ce débat soit retransmis en direct, affiche son opinion et prenne ses responsabilités. Si demain, parce que nous avons décidé de voter à main levée, puisque c'est ce vote-là que nous préconisons, nous devrons être combattus, nous devrons être combattus par la population, nous sommes d'accord pour assumer cette responsabilité-là. Et je crois que nous sommes ici pour prendre nos responsabilités, et nous sommes appelés à les faire. Sinon, il n'y aura pas de démocratie si nous ne sommes pas en mesure d'assumer nos responsabilités. La conférence est de plus en plus bloquée et n'arrive pas à démarrer. Et si nous continuons avec cette procédure, elle ne démarrera jamais. Parce que là, maintenant, d'aucuns disent que c'est l'article 58 nouveau qui pose problème. Il faudrait donc trouver un moyen pour régler ce problème. Moi, je pense très humblement, qu'il faudrait qu'on trouve une solution en dehors de cette salle. Il faudrait en particulier que les grands groupes qui constituent la conférence nationale essaient de se retrouver pour repérer quels sont les points de blocage, aussi bien aujourd'hui dans le règlement intérieur que demain dans d'autres problèmes qui vont se poser, pour qu'on essaie de discuter et de se mettre d'accord. Parce que si nous voulons que les problèmes soient réglés en plein air, ils ne le seront jamais. Chaque groupe va lâcher ses loups et on va tous se croquer tous les jours, on n'avancera pas. Qu'est-ce que les gens appellent grand groupe ? De consensus en consensus, on est allé du congrès de 62 à la guerre de 63. Du congrès de Doyaba à la généralisation de la lutte en 72, des accords de Khartoum à la guerre de 79, de Cano 1, de Cano 2, de Lébos, ça nous a mené à ce que nous savons. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités pour que dans cette salle la solution soit trouvée. Il n'y a pas à aller se voir dans les coulisses à l'extérieur pour revenir. Autrement dit, la conférence nationale n'aura pas de sens. Il faut que tout soit dans la transparence ici parce que le peuple nous juge, Monsieur le Président. C'est impossible. Nous ne recherchons pas les débats de couloir. Nous n'avons peur de personne ici. Nous n'avons peur de personne. Et les gens nous connaissent par rapport à notre franc-parler. Et nous sommes venus dans cette salle, à cette conférence, pour livrer notre réflexion par rapport à notre attitude d'acteur. Tous les problèmes seront évoqués. Le problème du bilinguisme, le problème de la forme de l'État, le problème d'opposition nord-sud, le problème d'opposition chrétien-musulman, le problème des ingérences extérieures. Tous ces problèmes seront abordés dans cette salle. Par conséquent, nous n'avons pas peur. Mais nous disons tout simplement qu'il faut nous créer les conditions pour que ce débat s'engage. En fait, ce que le forum veut, c'est quoi ? C'est que le forum représente la minorité de blocage. C'est ça, en fait, que le forum veut. Il y a des partis politiques dans cette salle. Il y a des partis politiques dans cette salle. Il y en a 33 ou 34. Nous représentons 13 partis ici. Nous représentons 13 partis. Notre point de vue doit être pris en compte. Les partis politiques réunis avec la société civile font un peu plus du tiers. Si les partis politiques dans cette salle n'arrivent pas à représenter le tiers, ils ne peuvent pas parler à notre nom. Même si nous sommes des sous-marins en immersion, nous avons notre droit d'être ici. Les passes d'armes auxquelles nous assistons depuis quelque temps me paraissent excellentes. Ça me permet d'apprendre pas mal de choses. Et j'ai l'impression personnellement que j'assiste à un cours d'études politiques. Tout texte adopté par consensus ne donne jamais satisfaction aux uns et aux autres. Ça permet simplement de continuer de poursuivre les travaux lorsque plusieurs formations, plusieurs groupes n'arrivent pas à s'entendre sur des questions fondamentales. Monsieur le Président, je comprends fort bien que vous soyez soumis à beaucoup de pressions psychologiques. Si j'étais à votre place, je n'aurais pas tenu. Je demande également l'indulgence des autres partis qui se montrent très vigilants. C'est une bonne chose. Et s'ils étaient à la place du bureau de la commission tripartite, ils seraient soumis également à la même pression psychologique et seraient même amenés à commettre certaines erreurs de procédure. Ce texte, à mon point de vue, à mon âme et conscience, suffit de grâce. Je vous demande simplement d'adopter ce texte tel qu'il est. Et la vigilance qu'ont manifestée tous les autres partis permettent de suivre avec beaucoup d'attention les autres textes qui viendront un peu plus tard. Mais il faudra que ce texte serve de base. Mesdames, Messieurs, après l'intervention de M. Bangui Antoine et son appel pathétique en direction de l'Assemblée, je demande d'adopter le règlement intérieur de la Conférence nationale souveraine par acclamation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La recherche de consensus et l'esprit du dépassement a une fois de plus prévalu pour qu'enfin le règlement intérieur soit adopté. Après presque un mois de travaux, les participants amorcent la deuxième partie importante de la CNS, à savoir l'élection du Présidium. Conformément au règlement intérieur, l'élection s'est faite au scrutin secret. Les participants en toute liberté ont choisi neuf personnes à la tête de laquelle se trouve M. Adoumouris Elbongo. Le président du Présidium, honoré par la confiance placée en lui, a formulé un vœu profond pour le Tchad, vœu présenté sous forme de poème et qu'il a intitulé « La maison du bonheur ». Je souhaiterais donc que cette maison du bonheur, que cette maison de tous les Tchadiens, solidement construite, s'élève où mes mains auraient voulu l'élever. Qu'elle rit au soleil, riche de vérité, de fleurs, de fruits, d'oiseaux, et largement ouverte au souffle du printemps comme au clarté du ciel. Que l'abeille ouvrière y bâtisse son miel, que l'hymne de la joie humaine y retentisse, et que tout y soit beauté quand tout y sera justice. Applaudissements. Je voudrais dire à ses frères qui insistent autour du problème de la langue arabe, qu'ils sachent que la langue saraque, qu'ils veulent supprimer ici, existe avec l'indépendance. Pour ce qui concerne l'arabe, le français que nous voulons défendre, c'est vrai, il y a une grande couille sociale d'origine arabe ici, mais quand même, cette langue arabe écrite vient de l'Orient, vient de Moyen-Orient. Applaudissements. La langue française, écoutez, écoutez, la langue française que nous voulons défendre ici vient de l'Occident. Il faudrait que les gens comprennent. Donc, nous, au Tchad, les Tchadiens, nous ne disposons d'aucune langue écrite. Nous sommes obligés, nous sommes obligés, quand il s'agit d'adresser un message à notre peuple, à nos populations, nous devons nous adresser à la langue que la population comprenne. Je proteste énergiquement contre l'intervention du président Goukouni, qui est une intervention, oui, je proteste, je proteste, je proteste, je proteste, je proteste énergiquement, je m'explique. Le règlement intérieur dit bien que la traduction se fait en langue officielle, le français et l'arabe. Ce qui a été dit dans le règlement intérieur, que chacun peut intervenir en langue nationale. Monsieur le ministre, je vous fais encore remarquer que ce n'est pas une motion, c'est là une intervention. Je proteste, je dis je proteste parce que je m'explique. Je proteste, je proteste, la langue arabe est venue comme toutes les autres langues. Je suis obligé de vous retirer la parole, monsieur le ministre. Quand on essaye, quand on ne connaît pas l'histoire, que vous rappelez à des gens qui peut-être par un accident de l'histoire sont devenus des chefs de ce pays, ignorant qu'il y a des Arabes au Tchad. C'est ces Arabes-là qui reconnaissent qu'ils les ont aidés pour arriver à la tête de cet État. Je voudrais que vous, je voudrais que vous, vous puissiez rappeler à ces gens-là qui dénaturent l'histoire. Nous sommes coincés par le temps. Je souhaiterais que les traductions en arabe et en sara soient suspendues durant les amendements. Et les traductions seront faites quand le document sera, disons, amendé complètement. Considérant que le président est contre la langue arabe, chaque fois qu'il y a un blocage, les gens veulent dire, mais supprimons d'abord la langue, pour qu'il ait raison. Et ça, c'est tout à fait anormal. Pourquoi la moitié de la salle qui ne comprend pas le français doit assister comme ça, pour nous regarder ? Nous ne nous adressons pas à la Libye, nous n'adressons pas au Soudan, à l'Iran, au Koweït. Ce qui se fait ici est fait pour les Tchadiens. Et si ces gens ont des maîtres à penser, ils auraient la latitude de prendre les documents et de leur envoyer ça par la poste. Je ne veux pas faire de la polémique, mais j'ai senti que notre peuple est frustré. A cause de ces individus-là, on ne peut pas frustrer des personnalités comme les chefs des cantons qui sont ici, dans cette salle, en ne faisant pas la traduction en arabe. Nous devons être en contact directement avec notre peuple. Pour ce qui concerne les arabes, surtout les chefs des cantons arabes qui sont ici, pardonnez-moi, excusez-moi, dire à tout le monde que je n'ai rien contre vous. D'ailleurs, mes enfants sont des arabes, il faut bien savoir, j'ai des enfants arabes, il faut bien savoir. Je ne suis pas contre l'arabe. Notre arabe est mieux compris dans beaucoup de pays arabes que l'arabe du Soudan, que l'arabe de la Libye, que l'arabe de l'Algérie. Je suis pour l'intégration et l'évolution de l'arabe, que ce soit clair. Mais il y a des gens qui veulent faire de l'obscurantisme, qui veulent que tout soit noir, soit blanc. Nous sommes dans un monde où les idées évoluent et les idées doivent être prises dans leur contenu exact. Ce que je voudrais dire, une langue ne s'impose pas, ne se décrète pas. Je dirais à mon ami Kamougue que si en 1978 elle a été défendue, les mêmes raisons, pour le moment, sont valables pour la défendre. Défendons-la en tant que langue nationale, un facteur susceptible de nous unir. Nous sommes en train de chercher tous facteurs, minimes soient-ils, susceptibles de nous aider, de nous unir. Le frère Kebzavo, dans son intervention, il a dit que la langue arabe doit avoir le droit de citer au Tchad plus que dans tout autre pays de l'Afrique subsaharienne. C'est réel. Les mots qui ont miné le pays pendant 30 ans et les remèdes qu'il faut pour sortir le Tchad de son ornière ont dominé les différentes communications des délégués. De ces interventions, l'on retiendra surtout la forme de l'État, la sécurité et la laïcité de l'État. Tout ce qui s'est passé dans notre pays, de l'indépendance à nos jours, en passant par les événements de février 1979, de mars 1980, de juin 1982 et décembre 1990, n'est pas imputable seulement à un seul individu, mais à nous tous, certes, à des degrés divers, à tous les Tchadiens, de toutes les régions, de toutes les ethnies et surtout de toutes les tendances politico-militaires confondues et plus particulièrement de leurs chefs, dont je suis l'un d'eux. Je n'élu de pas mes propres responsabilités et je suis à la disposition de la Conférence nationale souveraine pour m'expliquer le moment venu. Je dois dire à la suite de M. le Président Gokouni qu'à l'exception de ceux qui n'ont jamais rien osé pour ce pays et de ceux qui n'ont pas seulement eu l'occasion d'oser quoi que ce soit, tous les autres, y compris moi-même, ont une part de responsabilité qu'ils doivent se tenir prêts à assumer. Je ne dis pas qu'il faille transformer la Conférence nationale souveraine en un méga-procès ou en une tribune pour règlement de comptes en direct. Mais à la CNES, nous disons et nous croyons que le pire piège qui guette la Conférence nationale souveraine et le Tchad tout entier restent encore l'oubli. Nous ne devons jamais oublier, mais nous devons savoir pardonner pour préserver l'avenir. Nous devons, avec la hauteur de vue nécessaire, considérer le passé sans complaisance, ausculter les faits qui le jalonnent, sans jeter la pierre ni aux uns ni aux autres et tirer froidement les conclusions qui nous empêcheront de recommencer. De cette manière seulement, croyons-nous, les Tchadiens réconciliés avec eux-mêmes et avec leur passé pourront bâtir leur grande case commune avec des piliers taillés dans le roc. Ne perdez pas de vue que les résolutions des problèmes politico-socio-économiques dépendra en grande partie de la mise en place des structures adéquates, d'un cadre juridique juste et acceptable pour tous, la nomination des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour le triomphe de l'intérêt général au bénéfice du peuple. Dans l'immédiat, une de ces institutions doit particulièrement retenir l'attention. Je veux parler de l'armée. Elle peut être un élément sûr d'unité, de sécurité et de stabilité de la nation, comme elle peut engendrer les mots jusqu'à l'existence même de l'État. Les textes qui la régissent, recrutement, avancement, discipline, statut, etc., doivent être stables, protégés. Les vieilles démocraties, souvent amies, qui contribuent à l'existence de cette armée ou d'assisteront que de tels textes ne se modifient pas au gré des régimes et ne subissent pas des modifications intempestives à la faveur de la volonté du prince. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501